Bonjour à chacun, à chacune. Dimanche passé, Jonathan nous a parlé de sept hommes qui ont été choisis par l'Église pour assister les apôtres dans leurs tâches et leur permettre de se consacrer à l'enseignement et à la prière. De ces sept hommes, pour la plupart nous ne savons pas grand chose, on ne les revoit pas dans la suite du texte des Actes, sauf pour deux d'entre eux, Étienne qui est le personnage principal de la section que nous allons aborder aujourd'hui et Philippe que nous retrouverons dans la section suivante. Dans les premiers chapitres du livre des Actes, il y a comme une réponse claire à la promesse et à l'appel de Jésus. Vous vous rappelez de cette promesse ? Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous avons vu que cela ne va pas sans difficultés. L'Église est née, elle grandit, mais au sein de difficultés internes, externes et aujourd'hui dans la persécution. Et non seulement la persécution des religieux, mais aussi de tout le peuple qui est là. Et ça va jusqu'à la mort d'Étienne. Jésus nous appelle à être ses témoins, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous ? Qu'est-ce qui a pu motiver les premiers témoins de Christ à accepter de mourir comme martyr pour avoir annoncé, malgré toutes les menaces, leur foi en Jésus-Christ ? Qu'est-ce qui pousse un homme qui vient d'être reconnu par les apôtres pour servir aux tables d'aller prêcher l'Évangile au risque de sa vie ? Qu'est-ce qui pourrait, nous, nous faire sortir du confort de notre Église, de notre vie de famille pour annoncer l'Évangile ? Qu'est-ce qui pourrait nous faire prendre des risques pour annoncer cet Évangile ? Le Saint-Esprit fait de nous des témoins en nous révélant Jésus, en nous rendant semblables à lui. Et je voudrais lire avec vous, dans Acte 6, à partir du verset 8, et puis je vais aller jusqu'au verset 15. Le texte est un peu long aujourd'hui, je vais l'aborder en trois fois. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelés synagogue des affranchis, des cinérénéens, des alexandrins, des juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent, nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens, les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'amèner au Saint-Édrain. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. Tous ceux qui siégeaient au Saint-Édrain avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un âge, n'ange. La première chose que je voudrais voir avec vous, c'est que le Saint-Esprit nous équipe en nous révélant Christ dans sa parole. Quand ils doivent choisir ceux qui vont assister dans l'Église, les apôtres, les apôtres ont donné des critères. Ils ont dit, mais choisissez des hommes de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'Esprit-Saint et de sagesse. Et lorsque ces hommes ont été choisis, il est précisé pour Étienne, il était plein de foi et d'Esprit-Saint. Et maintenant, si nous regardons notre texte d'aujourd'hui, Luc ajoute, Étienne était plein de foi et de puissance. En fait, Jésus l'avait exprimé lui-même. En même temps qu'il les envoyait pour être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre, il leur dit, allez, mais attendez. Allez, mais attendez. Attendez parce que vous ne pouvez pas remplir ce rôle de témoin tant que l'Esprit-Saint ne sera pas descendu sur vous. Ils devaient attendre que l'Esprit-Saint vienne en eux rendre témoignage de Christ. Peut-être que pour vous, témoigner est une chose difficile. Ça l'est en tout cas pour moi. Peut-être que vous ne savez pas quoi dire, par où commencer. Mais en fait, être témoin, c'est d'abord s'attendre à Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne son esprit. C'est lui qui nous donne sa sagesse, la foi, la puissance. Regardez encore avec moi les connexions. La sagesse est liée au fait qu'il est rempli d'Esprit-Saint, au verset 5. La foi est remplie au fait qu'il est rempli d'Esprit-Saint, au verset 8. Il est plein de foi et de puissance. Tout cela vient de la promesse de Christ qui s'accomplit. Étienne est un témoin parce que Dieu lui-même œuvre en lui. Lorsque Jésus parle à ses disciples en Luc 21, il leur dit « Mais vous allez être persécutés. » Il leur dit « Mais ce sera une occasion pour vous de témoigner. » Et voici ce qu'il dit. « Mettez-vous dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles. Une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer, ni les contredire. » Regardez au verset 9. « Les Juifs tentent de s'opposer à ce que dit Étienne. » Mais au verset 10. « Ils ne peuvent pas résister à la sagesse, à l'Esprit qui inspirait ces paroles. » Le Saint-Esprit témoigne de Jésus-Christ au travers du croyant. Et bien des fois, dans la Bible, nous voyons que l'Esprit se saisit des croyants pour les faire parler de Christ. Ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose que Luc répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Luc 1, verset 41. « Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. » Juste un peu plus loin, et elle chante, elle proclame Christ. Juste un peu plus loin, Zacharie fut remplie du Saint-Esprit et il prophétise, il célèbre le salut arrivé avec la naissance de Jésus. Acte 4, verset 8. « Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple, enfin ancien d'Israël. » Et ils prêchent l'Évangile. Acte 4, verset 31. « Les croyants, à son retour, prièrent d'une même voix. La terre trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et parlaient la parole de Dieu avec hardiesse. » Jésus continue son œuvre. Il dit qu'il est venu pour chercher, pour sauver ce qui est perdu. Et c'est ce qu'il fait dans tout le livre des actes. Jésus ne l'a fait en personne pendant son ministère. Il le fait par son Église, qui est son corps, depuis son ascension jusqu'à son retour. Aujourd'hui, encore, Jésus nous remplit de son Esprit et nous témoignons. Nous devons être conscients que nous sommes tout aussi dépendants de l'Esprit que Pierre, Étienne, Philippe, Paul ou tous les autres croyants que nous voyons dans le Nouveau Testament. Pour avoir un témoignage efficace, nous devons reconnaître notre besoin de Dieu. Nous ne pouvons pas témoigner sans Dieu. Nous n'avons pas besoin de force à nous. Nous n'avons pas besoin de raisonnement. Nous avons besoin que Dieu nous remplisse de son Esprit. Un auteur le formule ainsi. Il dit « Lorsque l'Esprit de Dieu est sur notre cœur, la parole de Dieu est sur notre langue. Toujours. » Regardons maintenant ce que produit l'Esprit chez Étienne. Concrètement, à quoi est-ce que cela ressemble ? Comme nous l'avons dit, il ouvre la bouche, il parle, mais qu'est-ce qu'il dit ? Et je continue la lecture au chapitre 7. Le grand prêtre dit « Est-ce exact ? » Étienne répondit « Mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il ne s'installe à Charran et il a dit « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il a alors quitté les pays des Chaldéens et est allé habiter à Charran. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il lui a promis de lui donner en possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors même qu'il n'avait pas d'enfant. Voici ce que Dieu dit. Ses descendants séjourneront dans un pays étranger. On les réduira en esclavage, on les maltraitera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront, ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham a eu pour fils Isaac et l'a circoncilié le huitième jour. Isaac a fait de même pour Jacob et Jacob pour les douze patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, l'ont vendu pour qu'il soit amené en Égypte, mais Dieu était avec lui. Il l'a délivré de toutes ses détresses. Il lui a donné la sagesse, la grâce devant le pharaon, le roi d'Égypte. Il l'a établi gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Il est alors survenu une famille dans toute l'Égypte et en Canaan. La détresse était grande et nos ancêtres ne trouvaient pas de quoi manger. Jacob a appris qu'il y avait du blé en Égypte. Il a envoyé nos ancêtres une première fois. La deuxième fois, Joseph s'est fait reconnaître par ses frères et le pharaon a ainsi appris qu'elle était son origine. Puis Joseph a envoyé chercher son père, Jacob, toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob est descendu en Égypte où il est mort ainsi que nos ancêtres. Leurs corps ont été transportés à Sichem, déposés dans le tombeau d'Abraham qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils d'Armor à Sichem. Le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham approcher. Et le peuple a grandi, augmenté en nombre en Égypte, jusqu'à la venue d'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi s'en est pris avec perfidie à notre peuple, a maltraité nos ancêtres au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne survivent pas. À cette époque est né Moïse. Il était beau aux yeux de Dieu. Il a été nourri trois mois chez son père. Et quand il a été abandonné, la fille du Pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son fils. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en paroles et en actes. Il était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. Il a vu qu'on maltraité a pris sa défense pour venger l'homme malmené, a frappé l'Égyptien. Ses frères comprenaient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il. Mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux alors que certains se battaient. Il a essayé de ramener la paix en leur disant « Vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre ? » Mais celui qui maltraitait son prochain l'a reproché en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ? » À cette parole, Moïse a pris la fuite et est allé habiter dans le pays de Madian où il a eu deux fils. C'est 40 ans plus tard qu'un ange du Seigneur lui est apparu dans le désert du Mont Sinai, dans la flamme d'un buisson en feu. Voyant cela, Moïse a été étonné de cette apparition comme il s'approchait pour regarder la voix du Seigneur s'est fait entendre. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. » Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Le Seigneur lui a dit « Retire tes sandales car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ces gémissements. Je suis venu pour le délivrer. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ? » C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges, des signes miraculeux en Égypte, à la mer Rouge, au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux Israélites « Le Seigneur, notre Dieu, fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui parlait sur le mont Sinai et avec nos ancêtres. Il a reçu les oracles de vie pour nous les transmettre. Nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir, mais ils l'ont repoussé et dans leur cœur ils se sont tournés vers l'Égypte en disant « Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » En effet, ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. À ce moment-là, ils ont fait un veau. Ils ont offert un sacrifice à l'idole. Ils se sont réjouis de ce que leurs mains avaient fabriqué. Alors Dieu s'est détourné d'eux. Il les a laissés adorer des corps célestes comme cela est écrit dans le livre des prophètes. « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël ? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre Dieu enfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi, je vous déporterai au-delà de Babylone. Dans le désert, nos ancêtres avaient fait la tente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu. Nos ancêtres l'ont reçu. Ils l'ont introduit sous la conduite de Josué dans le pays conquis sur les nations que Dieu avait chassées devant eux. Elle y est restée jusqu'à l'époque de David. David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob. Mais c'est Salomon qui a construit un temple. Cependant, le Dieu très haut n'habite pas dans les temples fait par la main des hommes comme le dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied. Quelle maison pourrez-vous me construire dit le Seigneur ou quel endroit pourra être le lieu de mon repos ? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela ? Homme réfractaire, incirconcis de cœur et de oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ce qui annonçait la venue du juste et c'est lui que vous avez maintenant fait arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges, vous ne l'avez pas gardé. Étienne connaît le Dieu de gloire et au verset 2 c'est la première chose qu'il dit. Le Dieu de gloire est apparu à Abraham et puis il raconte l'Ancien Testament mais il le fait d'une manière particulière. Au premier abord on a l'impression que c'est un cours d'histoire mais en fait il fait exactement ce que Jésus a dit que l'Esprit ferait répondre aux contradicteurs pour défendre la foi en Jésus Christ. Regardez au chapitre 6 au verset 11 Ils ont payé des hommes qui apportent un faux témoignage. Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse envers Dieu. Au verset 13 Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint, contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus ce Nazaréen détruira ce lieu, changera les coutumes de Moïse que Moïse nous a transmises. Dans le livre de Lévitique au chapitre 24 nous voyons que le blasphème est puni de mort. Écoutez bien parce que nous allons avoir des échos dans ce texte d'aujourd'hui. Un homme un jeune homme a maudit Dieu alors on l'amène à Moïse qui ne sait pas trop quoi faire finalement. Alors il va attendre d'avoir le verdict de Dieu et nous avons ce verdict au verset 14 de Lévitique 24 « Fais sortir le blasphémateur du camp. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Celui qui maudira son Dieu subira les conséquences de son péché. » Le blasphème était condamné à mort. Imaginez maintenant Étienne. Il vient d'être accusé de blasphème contre Moïse, contre Dieu, contre le temple, contre la loi. Vous imaginez ? Il vient d'être accusé de blasphème contre tous les fondements de la foi juive. Comment répond-il ? Comment répond-il à cette accusation ? On l'accuse de blasphémer Dieu ? Il l'appelle le Dieu de gloire. Le blasphème contre Dieu, c'est dire du mal de Dieu, c'est accuser Dieu de mentir. Dire qu'il est glorieux, c'est confesser que Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est. Et puis, il ouvre sa Bible. Non, en fait, il n'ouvre pas sa Bible. Il la raconte. Il commence par Abraham. Pourquoi par Abraham ? Parce qu'en faisant cela, il fait remonter son témoignage avant Moïse, avant la loi, avant le temple. La relation avec Dieu ne s'est pas toujours faite au travers de la loi, du temple. Le peuple de Dieu n'est pas né avec Moïse. Vous venez m'accuser de blasphème contre Dieu, Moïse, la loi, le temple. Écoutez-moi. Le Dieu de gloire est apparu à Abraham. Il lui a parlé. Il l'a invité à venir ici, dans ce pays que vous habitez. Mais Dieu avait dit que cela ne durerait pas, que son peuple serait esclave en Égypte, mais qu'il enverrait un libérateur. Et cela s'est réalisé à cause de la jalousie des pères des tribus. Ils ont haï Joseph, ils l'ont vendu comme esclave, mais Dieu a pris soin de lui. Il lui a donné une sagesse particulière. Il a fait de lui le premier ministre de l'Égypte. Il les a sauvés de la famille. Et puis, il évoque un autre libérateur, Moïse, un homme qui a fui d'Égypte alors que le peuple était esclave. Mais Dieu est allé à sa rencontre. Il l'a envoyé pour libérer son peuple. Mais le peuple s'est détourné de lui. Et puis, Dieu est venu lui-même à leur rencontre, malgré leur idolâtrie, malgré l'épisode du Vaudor. Il est venu habiter une tente que Josué puis David ont amené dans le pays. Et puis, Dieu s'est laissé construire un temple. Pourtant, l'univers ne peut contenir. Mais Dieu s'est abaissé pour venir dans cette maison construite par Salomon. Entendez-vous l'Esprit de Dieu ? Au premier abord, on pourrait croire qu'il faisait un cours d'histoire. Mais ce serait, un, malvenu, parce que ses auditeurs connaissent aussi bien l'histoire que lui. Et puis, je suis désolé pour nos profs d'histoire, mais l'histoire n'a jamais sauvé personne. Mais rempli du Saint-Esprit, Étienne voit le péché de son peuple, son besoin d'être sauvé. Il voit que tout l'Ancien Testament pointe vers un meilleur libérateur, quelqu'un qui pourra réellement nous conduire dans la présence de Dieu. Un meilleur Abraham, parce que le pays promis est éternel. Nous vivrons toujours dans la présence de Dieu. Un meilleur Joseph, parce qu'il n'est pas un esclave, mais le fils de Dieu lui-même. Un meilleur Moïse, parce que c'est par sa mort qu'il libère son peuple. Un meilleur Josué, parce qu'il chassera tous les méchants du pays. Un meilleur David, parce qu'il est un roi fidèle et sans péché et qu'il peut construire le temple. Un meilleur Salomon, parce que le temple de son corps, Dieu habite pleinement, alors qu'il ne pouvait pas habiter le temple. Dans les Écritures, le Saint-Esprit nous révèle notre nature rebelle, dit l'Oladre, alors qu'eux se glorifiaient de suivre Moïse, la loi, sans voir qu'elle les condamnait à la mort éternelle. Ils ont blasphémé Dieu en s'opposant au Saint-Esprit qui révèle Jésus-Christ dans toutes les Écritures, en ne reconnaissant pas Jésus comme Messie. Au contraire, il leur dit « Vous l'avez jugé, vous l'avez crucifié. » Ils l'ont persécuté comme ils ont persécuté tout leur libérateur avant lui. Le Saint-Esprit nous équipe en nous révélant Christ dans toute sa parole. Un texte que nous connaissons bien dans 2 Timothée 3, 16, 17 nous dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé, équipé pour toute bonne œuvre. » Lorsque Jésus parle du rôle du Saint-Esprit, il dit que l'Esprit-Saint leur rappellera tout ce que lui avait enseigné. On ne peut pas opposer le Saint-Esprit et la parole. Nous ne devrions même pas dire l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Le Saint-Esprit travaille par la parole. Il nous aide à la comprendre. Il la rend vivante pour nos cœurs. Par l'Esprit, la parole nous sonde, nous transforme, nous révèle Jésus-Christ. Vous savez, ces religieux, ces gens qui étaient là, ils avaient la même parole dans leurs mains. Mais sans l'Esprit, leur relation à Dieu était sèche, comptable, basée sur leur mérite, leur travail. Ils ont lu, relu, relu les mêmes textes qu'Étienne. et ils ont crucifié Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 2, 12, Paul dit « Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » Et il ajoute « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Comment devient-on un témoin de Jésus-Christ ? Je voudrais vous dire que lire la Bible ne suffit pas. Lire la Bible ne suffit pas. Vous savez, on vous a peut-être chanté ce chant « Lise ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir ». C'est vrai, mais c'est faux. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'humilité. Je dois confesser que souvent, quand je lis un texte, je sais déjà ce dont il parle. Et quelquefois, je me dis « Ah oui, j'ai déjà prêché ce texte. » Ou quelquefois, je me dis « Ah oui, une fois, j'ai entendu une interprétation quand même un peu bizarre là-dessus. » Et puis je souris, je me dis « Mais c'est absurde. » Et je dois me repentir de cela. Je dois revenir au texte avec humilité. Montre-moi qui tu es. Je dois prier comme Moïse le fait. Rappelez-vous de Moïse. Il s'entretenait avec Dieu dans l'attente de la rencontre. Quand il en sortait, il avait son visage qui rayonnait. Pourtant, quelle est sa prière ? Quelle est sa prière après ça ? Fais-moi voir ta gloire. Je veux te voir dans les Écritures. J'ai besoin que comme tu l'as fait pour Moïse, tu me rappelles ta grâce, ta bonté et ta compassion. Non pas parce que tu serais un Dieu faible vis-à-vis du péché, un Dieu qui laisserait passer ça. Tu dis à Moïse que tu ne laisses pas le coupable innocent, que tu punis la faute des pères sur trois générations. Mais tu rappelles que ta grâce est plus grande. Elle garde son amour sur mille générations. Pardonne la faute, la révolte et le péché. Nous l'avons lu avec Matthieu dans le psaume 99. Tu as été un Dieu de pardon, mais tu punis leur faute. Lis ta Bible chaque jour, mais quand nous ouvrons nos Bibles, dans le péché, dans le péché, rappelle-nous ton pardon. Dans l'abondance, rappelle-nous ta bonté. Dans la faiblesse, entoure-nous de ta force. Dans la joie, aide-nous à ne pas te mépriser et t'oublier. Rappelle-nous que tu es la source de toute joie. Dans la maladie, dans l'épreuve, rappelle-nous ton amour. Dans la peur, rappelle-nous ta souveraineté, ta grâce, ta bonté. Fais-nous voir ta gloire. Que quand j'ouvre ma Bible, je puisse voir ce Dieu de gloire, que je puisse voir Jésus-Christ. Dans tout ce que je vis, dans tout ce que nous vivons, apprends-nous à te voir, à t'aimer, à te suivre. transforme-nous par ta parole pour que nous te ressemblions toujours plus. Lire la Bible ne nous servirait à rien si le Saint-Esprit ne nous conduisait pas à Jésus-Christ. Mais par le Saint-Esprit, nous voyons le Dieu glorieux révéler en Jésus-Christ. Il nous pousse à témoigner de lui, à raconter ce que nous avons lu. Deuxième chose, le Saint-Esprit nous équipe en nous révélant Christ glorieux. Je termine la lecture à partir du verset 54 jusqu'au chapitre 8, verset 4. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait en disant « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à un genou et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de se pécher. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les différentes régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait, hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Ils sont furieux. Ils grincent des dents. Et encore une fois, nous devons nous souvenir que nous partageons l'Évangile pour sauver et juger le monde. notre responsabilité. Notre responsabilité, elle est de, par le Saint-Esprit, comprendre la parole de Dieu, de la digérer et de la rendre de façon le plus fidèle possible. Et après, c'est Dieu qui œuvre. Et je crois que si Dieu est un juste juge, cela ne l'empêche pas d'avoir le cœur bien plus brisé que le nôtre à chaque fois qu'un pécheur le rejette. n'oublions pas que toute la Bible nous présente Dieu comme celui qui œuvre au prix de sa vie pour sauver des pécheurs. Dane Hortland nous fait remarquer ceci. Je pense que quelquefois, nous voyons la colère de Christ et la miséricorde de Christ comme deux plateaux d'une balance en moscule. Vous savez, quand l'un monte, l'autre descend. On a l'impression que si Dieu est très en colère, finalement, sa miséricorde descend ou que s'il est très miséricordieux, c'est parce qu'il fait descendre sa colère. En fait, les deux s'élèvent et montent et descendent ensemble. En fait, nous comprenons mieux la juste colère de Christ contre tout ce qui est mal quand on... Excusez-moi. Plus nous comprenons la colère de Christ, plus nous comprenons son amour envers les pécheurs. Je reviens au texte, au verset 54. Ils sont furieux. Ils sont décidés de lapider Étienne. Au verset 58, ils le traînent en dehors de la ville. Ils savent pourquoi ils le traînent en dehors de la ville. Et Étienne sait pourquoi ils le traînent en dehors de la ville. Souvenez-vous de Lévitique 24. Mais juste entre ces deux versets, juste entre le moment où ils le prennent et le moment où ils le traînent dehors, qu'est-ce qu'il se passe ? Le Saint-Esprit lui révèle le ciel et la gloire de Dieu. Il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Imaginez la scène. Il vient de témoigner que tout l'Ancien Testament annonce Christ. Il vient de leur dire vous l'avez fait arrêter, vous l'avez fait mourir. Il savait le sort qui lui était réservé. Mais le Saint-Esprit lui montre que Jésus est vivant. Il est debout à la droite de Dieu. Son œuvre est pleinement accomplie. Sa résurrection, sa présence auprès de Dieu l'atteste de manière formelle, claire. Et il leur dit ce qui me frappe c'est que Étienne ne laisse voir aucune amertume envers Dieu. Ses premiers mots étaient pour parler du Dieu de gloire révélé par les Écritures et maintenant il voit le Dieu de gloire. Il voit Jésus glorieux. Il est le premier martyr de l'Église mais il est convaincu qu'il vaut mieux mourir que de renier sa foi. Pourquoi alors qu'il voit Jésus dans les cieux debout, il ne crie pas sauve-moi ? Empêche-les de faire ça. Mais ce n'est pas possible tu es vivant je te vois là sauve-moi délivre-moi de ceux qui veulent me l'habiter tu sais que ce n'est pas juste ce n'est pas juste j'ai témoigné fidèlement de toi. Il ne fait pas ça il fait exactement le contraire. Il va être mis à mort pour une bonne raison il va leur dire je vois Christ il est glorieux vous savez tout ce que je vous ai dit de l'Ancien Testament c'est vrai parce que je le vois vous pouvez prendre vos pierres vous pouvez y aller il n'y a rien qui ne me fera changer mon message. Cette brève image de Dieu il la prend comme le tout dernier encouragement de Dieu c'est comme si Dieu lui disait juste avant de mourir ça va c'est bon ça va aller ta tâche est terminée tu as fait ce qu'il fallait faire tu vas me rejoindre ne t'inquiète pas je sais ce que tu vis je suis aussi passé par là rappelle-toi je suis aussi mort à l'extérieur de la ville j'ai été jugé par le même sanédrin que toi ne t'inquiète pas ce que je te montre c'est que tu vas me rejoindre tout va bien et c'est la dernière chose dont il témoigne vous l'avez exécuté mais je le vois il est bien ressuscité il est vivant il est à la droite de Dieu il est approuvé par Dieu c'est vous les blasphémateurs le Saint-Esprit par sa parole par sa vie en nous nous transforme à l'image de Jésus-Christ dans tout ce texte il y a quelque chose d'assez marquant dans la façon dont Luc nous décrit Étienne il fait en sorte qu'au travers de ce texte nous ne voyons pas Étienne mais Jésus regardez comme Jésus il accomplit des prodiges et de grands signes parmi le peuple comme Jésus ses opposants ne peuvent pas s'opposer à sa sagesse de ses paroles comme Jésus il rayonne de la gloire de la présence de Dieu comme Jésus puisque ses opposants ne peuvent pas trouver de faute alors il paye des faux témoins pour le faire accuser comme Jésus il est accusé de blasphème comme Jésus il l'amène en jugement devant le Saint-Ederin comme Jésus il est condamné à mort comme Jésus il est exécuté à l'extérieur de la ville comme Jésus alors qu'il est en train de mourir il est fait référence de son manteau les soldats hésitaient à le déchirer et ici Paul le tient pendant qu'il est lapidé comme Jésus Étienne implore le pardon de Dieu sur ceux qui sont en train de l'exécuter ne les charge pas de cette faute et peut-être encore une chose regardez avec moi au verset 60 il nous est suggéré que comme pour Jésus sa mort ne sera pas définitive plutôt que de nous dire qu'Étienne est mort sous le coup des pierres Luc nous dit qu'il s'est endormi suggérant qu'il va bientôt se réveiller Paul dit dans Romain 8 que nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son fils je voudrais vous laisser deux derniers encouragements Étienne est mort et si on s'arrête au verset 60 sa mort semble bien vaine ok il a prêché il a prêché il a été fidèle dans sa prédication mais il est mort et ceux qui sont là à quoi ça sert ? à quoi ça sert ? à quoi ça sert d'être un témoin fidèle jusqu'à la mort ? Étienne ne verra rien de ce qui se passe après mais lorsque nous lissons les quatre premiers versets du chapitre 8 nous y trouvons deux encouragements Jésus avait commandé à ses disciples rappelez-vous on l'a relu au début d'être ses témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre oui mais il a fait ça au chapitre 1 nous sommes au chapitre 8 et nous sommes où ? à Jérusalem on n'a pas bougé l'église grandit c'est bien il est même dit qu'il y a d'abord des juifs qui se convertissent il y a même des juifs qui viennent d'autres régions qui arrivent en grand nombre etc mais on est toujours à Jérusalem la promesse de Dieu ne s'est pas accomplie mais regardez au verset 1 le résultat est immédiat suite à ce discours une grande persécution commence contre l'église et tous les disciples excepté les apôtres quittent Jérusalem et ils vont où ? en Judée et en Samarie et regardez au verset 4 nous lisons qu'ils annoncent l'évangile de Jésus-Christ là où ils sont le discours d'Étienne va déclencher la colère et la persécution contre l'église et la persécution contre l'église va faire sortir les croyants et la promesse de Christ d'atteindre la Judée et la Samarie va s'accomplir en très peu de temps l'évangile va se répandre dans ses contrées pour qu'enfin au chapitre 10 les nations soient atteintes là la promesse de l'église c'est que dans Ephésiens 2 les murs qui séparaient les juifs et les non-juifs soient abattus le premier pilier de ça c'est le discours d'Étienne qui va soulever la persécution et l'évangile va atteindre la Judée la Samarie et au chapitre 10 les non-juifs et puis comment ne pas relever ici la présence de Saul il approuve l'exécution d'Étienne il semble même être le plus décidé de tous ceux qui sont là on ne le voit pas jeté de pierre mais tout de suite il nous est dit que lui il y a une espèce de contrat il y a des hommes pieux qui enterrent Étienne et qui pleurent et lui qu'est-ce qu'il fait il cherche à détruire l'église il nous montre toute la hargne de Saul qui va dans les maisons arracher les gens pour les détruire Étienne pouvait-il penser à un seul instant que ce que Saul a entendu ce jour-là serait un jaloux dans ce que Christ va faire plus loin quand sur le chemin de Damas il va le rencontrer et lui dire pourquoi me persécutes-tu peut-être que comme Étienne nous ne verrons jamais le fruit que nous semons mais nous ne devons pas nous inquiéter parce que le poids du salut du monde n'est pas sur nos épaules mais il est sur celui de Christ Christ nous équipe par son esprit par sa parole pour que nous annoncions fidèlement l'évangile et lui œuvre d'une façon souvent bien mystérieuse pour sauver le monde prions encore ensemble notre Dieu notre Père nous sommes frappés quand nous lisons ces chapitres de voir combien il est vrai que tu peux nous faire ressembler à Christ combien l'œuvre de ton esprit et ta parole sont réellement transformatrices jusqu'à nous rendre tellement semblables à toi qu'un homme comme Étienne rempli de ton esprit peut proclamer avec une telle justesse avec une telle perspicacité l'évangile de Jésus Christ au travers de l'Ancien Testament Seigneur nous te prions qu'à chaque fois que nous ouvrons nos bibles ce soit pour te découvrir pour que nous voyons ta gloire pour que le Saint-Esprit nous révèle quel grand Dieu tu es que le Saint-Esprit nous transforme à être toujours plus semblable à toi que nous apprenions aussi à te faire confiance dans notre témoignage étant conscients que rien ne repose sur nous mais sur toi que c'est toi qui œuvres quand nous parlons que c'est toi qui touche les cœurs que c'est toi qui as un plan pour chaque personne les gens sont sont déjà prédestinés pour le salut et notre participation n'est que là pour annoncer ta parole aide-nous à te faire confiance aide-nous à être transformé par toi et toujours plus semblable à toi comme pouvait l'être Étienne au nom de Jésus Christ Amen Amen Merci.